Hit, ou Heroes of Incredible Tales, est le premier jeu mobile développé par NatGames, studio dirigé par l'homme derrière Lineage 2 et Terra. Nous nous sommes retrouvés aux commandes de Hugo, combattant à l'épée à deux mains sacrément bien accoutrées. Première constatation, l'interface du menu principal mélange les codes existants des RPG, à savoir les équipements, les arbres de talent, et du free to play, les sacro-sains points d'énergie et monnaie premium si chers au modèle économique. Pas moins de 200 niveaux sont proposés aux adeptes de solo en mode aventure. Accéder à un niveau coûte de l'énergie, ressource cruciale pour les joueurs ne s'étant pas à mettre la main à la poche pour améliorer leur personnage. En effet, le jeu est clairement conçu pour inciter à farmer les zones déjà complétées. Par exemple, avant de commencer un niveau, les équipements à gagner sont indiqués, et dans le cas où le niveau a été complété avec 3 étoiles, une option permet d'instantanément obtenir les récompenses sans avoir à le rejouer, grâce à des tickets à obtenir dans un autre mode de jeu. Unreal Engine 4, moteur graphique, fait montre de toute sa puissance. Malgré des graphismes et des effets franchement pas vilains considérés à la plateforme de test, le tout reste inexorablement fluide, ce qui s'y est parfaitement au gameplay nerveux. Aussi, la prise en main s'est avérée probante. Jouant directement sur l'écran tactile, la position de nos doigts ne nous a pas gênés, surfant d'un combat au suivant sans difficulté. A noter tout de même, Hit s'inscrit dans la lignée des jeux mobiles, compatibles avec les manettes. Le personnage de la preview disposait d'une action d'attaque classique, d'une technique de blocage, esquive et contre-attaque, et de 3 talents plus puissants choisis par le joueur et soumis à un temps de recharge. Surfer entre les 5 actions se fait en un clic, et une assistance à la visée dirige l'avatar vers les cibles les plus proches, ce qui facilite la gestion des déplacements généralement moins aisés sur mobile. Mieux encore pour les plus faits marre d'entre nous, une option de jeu automatique va jusqu'à dispenser de tout effort, déplaçant et faisant attaquer le personnage sans aucune intervention. Et diable, le mode automatique joue bien mieux que nous autres piètres humains, alors pourquoi s'en priver ? Enfin, nous avons noté que l'équipement s'améliore en fusionnant des pièces du même type quand les talents évoluent en leur attribuant des points. Le quota de points alloués est relativement limité, ainsi faire des choix sera impératif, à moins du jet de la monnaie premium pour obtenir des points supplémentaires. Le mode aventure vient s'agrémenter d'un mode challenge, lequel regroupe toutes les activités multijoueurs et solo ne relevant pas de l'histoire. Au programme de la partie solo, la tour des défis, dont la difficulté des affrontements augmente à chaque étage et offre des récompenses très sympathiques, comme de la monnaie premium ou les tickets de réussite instantanée mentionnés précédemment. Également, les sanctuaires sont des donjons renouvelés quotidiennement. Côté multijoueurs, jusqu'à 5 joueurs peuvent coopérer au cours de raid contre trop de puissants boss. L'accent est cependant mis sur le PVP Hit proposant pas moins de 3 types de challenge. Guild War, opposant en 4 vs 4 les membres de 2 guildes. Brawl Arena, sorte de chacun pour soi où le classement est effectué en fonction des dégâts infligés pour finir par les duels, donnant lieu à un classement hebdomadaire. Nous avons pu nous attarder un chouïa sur ce dernier mode duel. Le gameplay est très similaire au solo si ce n'est que l'adversaire humain fuit devant sa mort imminente. L'ensemble est fun, empli d'ardénaline à mesure que les victoires s'enchaînent, craignant seulement que le prochain combat soit fatal pour le kill streak. Au-delà de ces considérations, il s'agit là d'un classique versus dont le vainqueur est déterminé par KO ou les PV restants à l'issue du temps imparti. On se questionnera néanmoins sur l'intérêt de ce mode pour les joueurs non payants tant l'équilibrage semble être à l'avantage de ceux qui passent sans rechigner par la boutique in-game. L'Europe étant un marché moins enclin à l'approbation des retors du free-to-play, on nous a assuré que le système serait adapté afin de ne pas être trop frustrant pour les clients du vieux continent. A voir, car si le pay to win s'en mêle, le succès du jeu pourrait être mitigé. En somme, Hit promet d'être un agréable renouveau du action RPG sur plateforme mobile. Sans bousculer les fondamentaux des genres auxquels il touche, il délivre néanmoins une expérience agréable et fluide soutenue par de très bons graphismes. Le titre accrochera sûrement de nombreux joueurs hardcore. S'il a l'avantage de s'obtenir gratuitement, on s'aperçoit bien vite des potentielles frustrations si inhérentes à son modèle économique. Ce soft promet de nombreuses heures de farming, mais les amateurs du genre seront servis par une qualité d'exécution indéniable.